Le Président Al-Sisi a présenté ses sincères condoléances à l'Iran et son peuple après la mort du Président Ibrahim Raissi. Dans un communiqué de la présidence égyptienne, le Président Al-Sisi a exprimé la solidarité de la République arabe d'Egypte avec les autorités iraniennes et le peuple iranien. Le Président Al-Sisi s'est entretenu au téléphone avec son homologue tchadien Mohamed Edrisdebi pour le féliciter pour son élection à la tête de son pays. Le Président tchadien s'est montré gratifiant pour la félicitation du Président Al-Sisi, affirmant l'attachement de son pays à renforcer les relations historiques distinguées liant les deux pays et les deux peuples frères. Les deux leaders ont souligné leur intention de renforcer la coopération dans tous les domaines et de poursuivre leur consultation sur fond de crise régionale et continentale qui exige la solidarité de tous les pays africains. Le Président Al-Sisi a souligné l'importance des efforts déployés par l'autorité générale du canal de Suez pour développer la zone économique du canal conformément à la vision de l'État d'attirer davantage d'investissements directs étrangers et d'augmenter les exportations égyptiennes, d'offrir des opportunités d'emploi et de parvenir au développement durable. Docteur Madbouli s'exprimait lors de sa rencontre hier avec le Président de l'Autorité Générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamaleddin. Les détails dans ce compte rendu. Le chef de la diplomatie, Samer Choukli, a entamé hier une visite dans la capitale grecque, Athènes, en vue de renforcer davantage les relations bilatérales. Choukli aura aussi des consultations sur un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêts communs. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, le chef de la diplomatie aura à Athènes une série d'entretiens, notamment avec son homologue grec Georgios Gérapitris. Les deux ministres doivent examiner la coordination entre les deux pays dans les différents domaines. Choukli rencontrera lors de cette visite le président de la compagnie d'électricité, Kobilouzis, pour suivre les progrès réalisés dans le projet de liaison électrique entre l'Égypte et la Grèce. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en évidence de la nature stratégique des relations entre l'Égypte et la Grèce, ainsi que la volonté mutuelle de renforcer cette relation distinguée et étroite, qui s'est développée ces dernières années, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzid. Et on revient encore une fois au Premier ministre Moustapha Madbouli, qui a souligné l'importance des efforts déployés par l'autorité générale du canal de Suez pour développer la zone économique du canal, conformément à la vision de l'État d'atterrir davantage d'investissements directs étrangers et d'augmenter les exportations égyptiennes, d'offrir des opportunités d'emploi, parvenir au développement durable. M. Madbouli s'exprimait lors de sa rencontre avec le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal-eddin. Tout de suite, le compte rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a rencontré hier, au siège du gouvernement, dans la nouvelle capitale administrative Walid Gamal-eddin, président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, pour suivre les dossiers de travail de l'autorité. Au début de la réunion, Moustapha Madbouli a souligné l'importance des efforts déployés par l'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez, pour développer la zone économique conformément à la vision de l'État, d'attirer davantage d'investissements directs étrangers et d'augmenter les exportations égyptiennes, d'offrir des opportunités d'emploi et parvenir au développement durable. Walid Gamal-eddin a passé en revue les efforts les plus importants déployés par l'autorité au cours de la dernière période et les bénéfices qu'elle a réalisés, qui reflètent les activités et les efforts qu'elle entreprend de manière continue, malgré les effets négatifs du développement régional sur les revenus des ports de l'autorité. Le président de l'autorité a également présenté les taux d'exécution des projets d'investissement réalisés par l'autorité dans la zone économique du canal de Suez, où le taux d'exécution des projets portuaires a atteint environ 71%, tandis que les taux d'exécution des projets de la zone industrielle ont atteint 77%. Walid Gamal-eddin a passé en revue les résultats des efforts de promotion de l'autorité au cours de la période allant de juillet 2023 à avril 2024, notant que le total des contacts dans les zones industrielles et les ports au cours de cette période s'élève à 144 projets, avec un coût d'investissement de 3 226 milliards de dollars, dont 67 projets ont reçu les approbations finales. Le projet a reçu les approbations initiales, ajoutant que plus de 25 000 opportunités d'emploi directes et indirectes seront créées immédiatement après l'achèvement de la mise en place et de l'exploitation de ces projets. Le conseiller Hanafi Ghebelia déclarait que le droit d'avoir une bonne santé passe à la tête des droits sociaux qui forment le critère principal de la société. Il a ajouté que le conseil soutient tout effort déployé par le gouvernement pour développer les soins de santé et améliorer la qualité des services de soins de santé présentés aux citoyens. Il a remercié le Premier ministre Moustapha Madbouli pour la réponse rapide du gouvernement aux notes prises par le comité de santé du projet de loi des installations sanitaires. Ceci intervient lors du discours du président du conseil de députés sur le projet de loi des installations sanitaires au cours de la séance générale du conseil hier. Le ministre des Transports Kamil Al-Wazir a indiqué que le train à grande vitesse, le TGV, est un projet économique, commercial, de développement et de services et que son ministère a examiné l'extension de ce projet pour desservir Bourg Al-Arab et Al-Amriya à l'Excentrie. Les détails dans ce qu'en rendu. Le ministère des Transports a affirmé que le train électrique à grande vitesse qu'en prenait 23 stations d'une longueur de 675 km, reliant Soukna Amatouh, soulignant que 23 sociétés égyptiennes y travaillaient et que le travail a les bons trains dans les projets nationaux. Dans une interview accordée à la chaîne Sadal Balad, le ministre Kamil Al-Wazir a indiqué que le ministère œuvrait 24 heures sur 24 et sans congé pour achever les projets dont les délais fixés. Le TGV est un projet économique, commercial, de développement et de services, a-t-il souligné, ajoutant que son ministère examinait l'extension de ce projet pour desservir Bourg Al-Arab et Al-Amriya à Alexandrie. La société Siemens qui exécute ce projet a fourni à l'Egypte un prêt, via les banques allemandes et italiennes, a indiqué le ministre, ajoutant que ce géant allemand soutenait le rôle de l'Egypte pour instaurer la paix au Moyen-Orient. Le TGV présente une capacité de transport plus élevée de la ligne, ce qui réduit les embouteillages, ainsi qu'assure une plus grande sécurité pour les passagers et aura un meilleur impact sur l'environnement. En outre, il contribue au développement économique, améliore les infrastructures de la région et aide à contenir l'extension urbaine. Ce projet contribuera à relier la nouvelle capitale administrative et les nouvelles villes au réseau ferroviaire pour transporter des passagers et des marchandises grâce à un moyen de transport rapide, moderne et sûr. La ministre de la Solidarité Sociale, Névin Al-Kabaj, et le directeur du bureau de l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, au CAIR, Éric Auchlin, ont discuté d'un certain nombre de dossiers d'intérêt commun, dont notamment les moyens de lutter contre le travail des enfants en Égypte et de renforcer la qualification et l'emploi des femmes et des mécanismes de protection sociale destinés aux travailleurs intermittents. Les deux parties ont examiné la priorité d'intervention en ce qui concerne le travail des enfants, dans la collecte du jasmin, dans les chaînes de production de parfums, dans les gouverneurats de Rarbeya et de Kalioubeya. Madame Al-Kabaj a affirmé que le ministère s'engageait à jouer le rôle qui lui est confié dans le plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et de soutien aux familles 2018-2025, qui vise à éliminer ce phénomène sous toutes ses formes, soulignant que le ministère a adopté une approche intégrée pour s'attaquer aux causes profondes qui poussent les enfants à quitter l'école pour rejoindre le marché du travail. Pour sa part, Eric Hochlin a passé en revue le projet d'autonomisation par l'éducation pour lutter contre les pires formes de travail des enfants mises en œuvre en coopération avec le ministère de la Solidarité sociale grâce à un financement de l'Agence italienne de coopération pour le développement dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité l'équipe de Zamalek sacrée à domicile après avoir battu la renaissance de Berkane à la phase retour de la finale de la Coupe de la Confédération, la CAF. Le président el-Sisi a loué la haute performance du club Zamalek et de l'équipe marocaine qui a terminé deuxième de la Coupe. Le Zamalek a battu Berkane 1 à 0 lors du match retour de la finale de la Confédération africaine et a remporté le championnat. Ahmad Hamdi a marqué le but de Zamalek à la 20ème minute d'un tir puissant. Avec ce résultat, les Blancs possèdent deux fois le titre de la Coupe de la CAF. La première fois était en 2019. Il est à noter que le Zamalek a perdu 1 à 2 contre les Marocains à l'occasion du match à Lé le dimanche 12 mai à Berkane au Maroc. Avec cette nouvelle, Mesdames et Messieurs nous parvenons en termes de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada